Je salue la position d'Edani Bansa en tant qu'acteur politique de G7. Il a refusé la pensée unique. Vous savez, vous-même venez de constater que les gens qui semblaient nous donner le son, aujourd'hui ils sont rattrapés. Et que la pensée unique chez nous, à la majorité, ça n'existe pas. Mais nous venons de constater que G7, c'est maintenant la pensée unique qui est en train de battre son record. Alors, on vous dit un seul candidat pour le G7, tu adhères ou tu n'adhères pas. Eh bien, Dani Bansa en tant que politicien, il a aussi ses ambitions. Il a trouvé bon d'équité le G7. Je salue, c'est une bonne décision. J'étais la première personne à déclarer la dissolution, non seulement du G7, mais de cet enfant qui était né en Gévial, à Chalamet, et qui s'appelait à l'époque le Rensemblément. Vous venez de voir que le Rensemblément et le G7, je ne vois même plus sa raison d'être parce qu'ils ont échoué par rapport à leur objectif. Donc, Dani Bansa l'a compris, l'a pris bonne décision. C'est un président d'un parti politique que je salue d'ailleurs. C'est...